C'est un honneur et un plaisir pour moi de pouvoir honorer M. Raphaël Toledano au nom de l'ambassade de France en Belgique et de notre ambassadeur, Anne-Michel Bocos, qui ne peut malheureusement pas être présente ce soir, retenue par d'autres engagements, et qui nous prie de bien vouloir l'excuser. M. Raphaël Toledano, le prix Fondation en Juits récompense votre travail intitulé « Les expériences médicales du professeur Eugène Ragen » de la Reich Universität Strasbourg, fait contexte et procès d'un médecin national socialiste. Votre thèse s'est proposée d'étudier sur le plan historique, médical, éthique, et celui des victimes aussi, les nombreuses et diverses expérimentations médicales menées entre 1941 et 1944 par le virologiste Eugène Ragen, de la Reich Universität Strasbourg à l'époque, où il fut d'ailleurs professeur de matérologie, sur la fièvre jaune, le diffuse exanthématique, sur l'hépatite endémique, les sulfamides, et aussi sur la grippe. Votre thèse propose de retracer le plus précisément possible les différentes expériences médicales faites à Strasbourg sous la direction de l'Eugène Ragen, en vous empuyant notamment sur de nombreux fonds d'archives, témoignages et documents français, américains, israéliens, allemands et anglais. Qui permet d'en savoir plus sur le déroulement de ces expériences et de les replacer dans le contexte général de la recherche biomédicale de l'époque, et plus particulièrement de la recherche allemande. Mais, au-delà de la restitution des éléments historiques, au-delà du déroulement des faits de ces expériences, il s'agit bien d'une thèse de médecine. Et vous avez donc, lorsque cela a été possible, s'il en restait de traces, analysé les données expérimentales issues de ces expériences. Votre thèse permet aussi de nous éclairer sur la trajectoire de cet éminent virologiste et d'ouvrir le champ de réflexion sur la question de l'éthique. Comment un médecin brillant, comme cultivé, issu d'une famille aisée, est-il devenu un médecin nazi, méprisant toute règle éthique ? Et aussi, aujourd'hui, comment éviter les queues de la médecine nazie ? Permettez-moi, M. Raphaël Toledano, de vous paraphraser et de rappeler en quelques mots le parcours de Jalaguen, médecin clinicien berlinois, qui choisit très vite de s'engager dans la recherche fondamentale sur les tumeurs et le virus de la fièvre jaune. Son travail de recherche et les responsabilités qui l'occupa, la mener a effectué, avant la Seconde Guerre mondiale, plusieurs allers-retours entre l'Europe et l'Amérique. Après la fondation Rockefeller à New York, où à partir de 1933, il adhéra là-bas à de nombreuses associations nazies. Puis l'Institut Robert Koch de Berlin, qu'il intégra en 1936. Il était alors chef du département des virus et des recherches sur les tumeurs de l'Office de Santé du Ravich. Il fut transféré à Strasbourg, où il occupa, dont nous l'avons déjà dit, de novembre 1941 à novembre 1944, la chaire d'hygiène et de bactériologie. C'est là que son champ de recherche, à travers notamment des tests de vincin, put s'étendre au typhus, à la grippe, à l'hépatite, à la faveur d'une préoccupation conjoncturelle prioritaire des autorités nazies, qui portaient alors sur la santé de leurs troupes et des civils. L'autre thèse se penche également sur la question de la justice et des enjeux du procès. Vous vous rappelez que Eugen Hagen ne comprit jamais pourquoi il fut poursuivi devant le tribunal. Pour ce qu'il appelait... Ça recherche les cas. Capturé, relâché par les Américains, auditionné comme simple témoin au procès de Nuremberg en juin 1947, il fut jugé à deux reprises par la justice militaire française, à Metz-Puyallon, condamné aux travaux forcés par deux fois et libéré en 1955. De retour en Allemagne, il retrouva un poste au Centre fédéral de recherche sur les maladies virales des animaux. A partir de 1965, il coula une paisible retraite à Berlin et décéda en 1972. Votre thèse permet enfin de questionner sur la mémoire et le souvenir en s'attachant à identifier les victimes, à retracer leur parcours et à savoir ce que sont devenus ces sujets de ces expériences. Si Eugen Hagen ne fut pas le médecin nazi le plus mentirier, il fut bien celui qui recourt au plus grand nombre de personnes pour ces expériences. Merci. La plupart de ces victimes, qui appelaient des livraisons de matériel humain par convoi entier, mais aussi des sujets indignes de vivre, ainsi que les appelaient-ils, furent des Roms, mais aussi des Polonais, des Français. Vous vous êtes attachés à retrouver, lorsque cela était possible, leur identité. Et ces noms, grâce à vous, se trouvent rassemblés pour la première fois à faire ce travail. Je voudrais, mesdames et messieurs, conclure cette éloge en remerciant M. Raphaël Toledano pour ce travail de recherche remarquable, précis, dense et nécessaire. Merci pour ce bel ouvrage. Merci d'apporter cette belle pierre à l'édifice de la connaissance et de la mémoire de l'humanité. Je suis très heureux que votre travail soit reconnu et récompensé cette année et ce soir, en ce magnifique lieu, par le prix Fondation Auschwitz. Je forme le vœu qu'il trouve l'occasion d'être porté à la connaissance du grand public. Comme l'ont été au musée du Canada, les travaux de l'historien Robert Stigman que vous avez ici si bien complétés. Je vous remercie.